Avec 44% des suffrages, Didier Legac, candidat en marche, devance largement le député sortant Jean-Luc Blunven, qui réunit 15% des votes. Un deuxième tour qui paraît déséquilibré, mais du côté de l'outsider, on ne baisse pas les bras. Les derniers jours de campagne se passent comme souvent, sur le terrain. Le porte-à-porte, ça reste un des moyens les plus valables pour trouver du monde et rencontrer tout le monde. On avait identifié un certain nombre de quartiers à plus années sur lesquels il était intéressant, entre autres à plus années, aussi à Brest et d'autres secteurs. Et on a effectivement ciblé des secteurs où il y avait soit une abstention importante, soit des voix à prendre. Bonsoir madame, Jean-Luc Blunven, je suis votre députée. Enchantée. Voilà, donc on vient vous visiter. Jean-Luc est donc d'hiver gauche. D'hiver gauche, oui, d'accord. Bon ben très bien, allez, bonne soirée à vous. Au revoir. Le lendemain, au QG de Didier Legac à Saint-Renand, un des derniers briefings de campagne. Demain, la dernière vidéo, est-ce qu'on la refait la vidéo ou pas ? On la refait là ce matin ? On va la refaire là alors ? Qui c'est qui me filme avec toi, ton portable ? Si on ne néglige pas le contact avec les électeurs, on pense aussi à l'impact du numérique. C'est sans doute la principale révolution par rapport aux autres campagnes électriques, par rapport à il y a cinq ans, parce qu'il y a un public aujourd'hui qui est numérique, notamment les plus jeunes qui vivent la campagne sur Internet. On a été très surpris à l'année vidéo qu'on a faite ici. On a eu quatre ou cinq mille vues, deux ou trois jours après. Donc quatre ou cinq mille vues, quel autre support, quel autre média permet ça ? Il reste encore une journée en tir de campagne. De quoi inverser la tendance pour les uns, ou transformer l'essai pour les autres. Et puis on a eu quatre ou cinq mille vues.